Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur le BSDQ, qui est un organisme qui est très connu par le nom, mais qui est peut-être moins bien compris quant à son fonctionnement. Alors, on a divisé le webinaire en deux parties pour éviter d'avoir quelque chose de trop long. Aujourd'hui, on va parler du fonctionnement du BSDQ, mais demain, pour ceux qui sont inscrits, on continuera avec la conformité des soumissions et les différents recours qui peuvent être exercés par le biais du BSDQ ou découlant du BSDQ. Je vais vous inviter tous ceux qui auraient des questions à utiliser. Vous avez une application à la droite partie supérieure de votre écran. Ce sont des questions que vous devez écrire, qui seront communiquées et on les traitera à la fin. Également, pour ceux qui sont en écoute différée, vous aurez mes coordonnées si jamais il y a des questions. qui vous viennent à l'esprit, n'hésitez pas, vous pourrez communiquer avec moi, soit par courriel ou par téléphone. Alors, voilà, ceci étant dit, on va commencer avec notre matière. Alors, d'abord, qui on est? Crochetat est un bureau spécialisé en droits de la construction qui représente une bonne partie des membres de la PCHQ. Alors, on est en fait en région, ici à Sherbrooke, on pourrait dire la seule étude spécialisée en droits de la construction au Québec qui ne fait que ça. Notre bureau de Sherbrooke, on ne fait que ça. Évidemment, à Montréal aussi, mais à Montréal, on sait qu'il y a d'autres bureaux d'avocats qui sont également spécialisés en droits de la construction. On compte plus de 30 années de partenariats avec différentes régionales de la PCHQ et avec ses membres. Et au total, nous sommes 16 avocats à votre service. Notre mission, c'est de donner des fondations juridiques à vos projets. Alors, tout ce qui touche construction, promotion immobilier, on touche à ça, on peut vous aider dans vos différents projets. Alors, évidemment, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, ce sera le DSDQ et ceux qui sont destinés à vouloir faire de la construction commerciale et institutionnelle de façon moindrement importante, vous aurez intérêt à connaître le DSDQ. Alors, aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que le DSDQ pour voir ensuite les buts visés par le Code. Le DSDQ étant l'organisme, le Code étant le document ou les règles qui viennent régir la présentation de soumission. On verra les engagements que les entrepreneurs doivent signer pour adhérer au Code. Comment transmettre les soumissions, le contenu des soumissions et comment se fait le dépôt au DSDQ. Alors, qu'est-ce que le DSDQ? Le DSDQ, c'est un organisme qui est destiné à recevoir et acheminer des soumissions d'entrepreneurs spécialisés dans l'industrie de la construction et qui œuvrent sur le territoire de la province de Québec. Le but est de permettre aux entrepreneurs généraux et spécialisés de profiter des bienfaits d'une saine concurrence et de l'efficience des marchés au bénéfice des propriétaires. Alors, finalement, ce sont des organismes qui ont décidé de se regrouper. Je vous ai fait une ligne de temps pour vous donner un peu l'historique du DSDQ. Alors, en 1957, il y a une entente qui intervient avec la CMEQ, la Corporation des électriciens du Québec, la CMMPQ et l'Association de la construction du Grand Montréal, qui est l'ancêtre de la CQ, qui signent une entente qui vise à mettre en place une structure visant la transmission de soumission et l'octroi de contrats auprès de soumissionnaires. Évidemment, les premiers entrepreneurs spécialisés qui ont bénéficié de ce système-là sont les membres des deux corporations, soit la CMEQ, la CMMPQ. En 1960, on a étendu cette entente-là à Québec. Donc, on avait Montréal et Québec qui étaient desservis par ce type d'entente-là qui prévoyait un système de transmission de soumission. En 1963, c'est ajouté l'Outaouais et Trois-Rivières. En 1967, il y a une nouvelle entente entre la CMEQ, la CMMPQ et la Fédération de la construction du Québec, qui est aujourd'hui la CQ. Alors, c'est vraiment là qu'on pourrait dire que le BSDQ est né tel qu'on le connaît. Et en 1970, on est venu rajouter à cette entente-là une liste de spécialités assujetties sur l'ensemble du territoire de la province de Québec et d'autres qui étaient assujetties régionalement. En fait, si vous allez voir, dans le cas du BSDQ, vous allez remarquer, dans les annexes, il y a une liste de spécialités qui, lorsqu'applicables, sont assujetties au BSDQ à travers la province et donc qui seront assujetties régionalement. Donc, il faut vérifier dans cette annexe-là pour voir si dans votre région vous êtes assujettis relativement à certaines spécialités. Alors, aujourd'hui, le BSDQ découle d'une entente donc entre la CQ, la CMEQ et la CMMPQ. Alors, j'insiste sur le mot « entente » parce que certains entrepreneurs pensent que le BSDQ, ça découle d'une loi, ça découle d'un règlement, c'est quelque chose de gouvernemental, alors que ce n'est rien de tel. En fait, le BSDQ, le Bureau de soumission déposée du Québec, est une création de la CQ, de la CMEQ et de la CMMPQ. On a signé une entente, on a formé le BSDQ, on a rédigé un code, mais c'est vraiment le résultat d'une entente tripartite entre ces différentes associations. Alors, le BSDQ, pour vous donner une idée, c'est 45 000 à 50 000 soumissions par année pour environ 4 500 projets. Depuis février 2013, les soumissions sont déposées exclusivement par voie électronique. Autrefois, on procédait par un système d'enveloppe de couleurs, une couleur allant à l'entrepreneur destinataire, une autre couleur allant au donneur d'ouvrage et ainsi de suite. Aujourd'hui, on est venu uniformiser, informatiser et on procède, pardon, exclusivement par voie électronique. Alors, donc, le BSDQ, ça ne découle pas d'une loi ou d'un règlement. Donc, ce n'est pas obligatoire, sous réserve de ce qu'on verra tout à l'heure, le BSDQ résulte d'une entente en trois organismes auquel viendront se greffer des entrepreneurs par le biais d'une adhésion. Donc, ce n'est pas la loi qui fait que vous serez assujettis au BSDQ, mais bien une entente. Sous réserve, des maîtres électriciens et des maîtres mécaniciens en tuyauterie, qui eux, dans leur loi, prévoient, la loi sur la corporation des maîtres électriciens et la loi sur la corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie, prévoient que lorsqu'à FICAR, leurs membres ont l'obligation de passer par le BSDQ. Et c'est probablement à cause de ces deux articles de loi-là que le BSDQ devient un incontournable dans la présentation de soumission. Parce que les maîtres électriciens et les maîtres mécaniciens en tuyauterie, qu'ils aient signé l'engagement, donc qu'ils aient adhéré au BSDQ ou non, leur loi constitutive leur impose, lorsque les conditions, lorsque les critères d'application du FAD se retrouvent, donc leur loi constitutive leur impose l'obligation de passer par le BSDQ. Alors, ce faisant, à partir du moment où les électriciens et les maîtres mécaniciens en tuyauterie doivent présenter leur soumission par le biais du BSDQ, on comprendra que pour un entrepreneur général qui veut obtenir des soumissions des électriciens ou des maîtres mécaniciens en tuyauterie, s'ils veulent obtenir leur soumission et qu'ils ne peuvent passer par le BSDQ, les entrepreneurs généraux devront devenir membres du BSDQ pour aller chercher ces soumissions-là. Une fois qu'ils auront signé l'engagement qu'on verra tout à l'heure, bien, eux s'engagent à octroyer des contrats qu'en respectant les règles du BSDQ. Alors, si d'autres entrepreneurs spécialisés veulent leur présenter des soumissions, ils devront devenir membres, donc adhérer au BSDQ à leur tour dans le but de transmettre leur soumission aux entrepreneurs généraux. Donc, parce que que deux spécialités sont assujetties de par la loi au BSDQ, bien, ça a un effet boule de neige. Les entrepreneurs généraux pour aller chercher les soumissions doivent adhérer. Une fois qu'ils ont adhéré, bien, pour obtenir d'autres soumissions, ils vont demander aux entrepreneurs spécialisés de passer par le BSDQ dans le but de leur transmettre leur soumission également. Donc, ça fait en sorte que dans le commercial industriel institutionnel, ça devient presque impératif de devenir membre du BSDQ dans le but de pouvoir obtenir des soumissions ou dans le but de transmettre ces soumissions à un entrepreneur destinataire. Alors, quels sont les buts visés par le code? On l'a vu un petit peu tout à l'heure quand on a vu à quoi servait le BSDQ. Alors, d'abord, les buts visés sont parties du préambule du code. Alors, vous allez les retrouver dans le code dès le début. Et vous allez voir que les buts visés par le code auront une importance quand on aura à déterminer, et ça on va le voir demain, la conformité d'une soumission. Alors, les tribunaux se basent beaucoup sur ce que le code annonce comme but visé dans le but de déterminer si une non-conformité enfreint les règles du code ou non. Donc, la première chose, c'est faire en sorte que la personne qui reçoit des soumissions puisse les comparer entre elles. Donc, le but, le souci, c'est un comparatif, être en mesure de comparer ce qu'on reçoit. Alors, évidemment, pour ce faire, il faudra qu'on ait des devis qui sont suffisamment clairs, uniformes, pour permettre la préparation de soumission. Ensuite, assainir la concurrence en assurant la personne qui reçoit des soumissions, les différents soumissionnaires, ont fait un effort sérieux pour fournir leur meilleur prix dès le dépôt de leur soumission. Par l'effet de la compétition, on sait qu'on va être en compétition avec d'autres entrepreneurs et évidemment, le code prévoit que normalement, c'est le plus bas soumissionnaire qui devrait obtenir le contrat. Donc, celui qui va soumissionner va s'assurer de mettre le meilleur prix qu'il peut faire dans le but de maximiser ses chances dans l'octroi du contrat. Alors, on vient assainir la concurrence. Assainir la concurrence, c'est pour venir mettre un terme, une ancienne pratique qui voulait que certains généraux demandent des prix un peu à tout le monde, mais dans le but de transmettre ces prix-là à leurs amis, les sous-traitants avec lesquels ils avaient l'habitude de contracter. Donc, ils servaient de prix obtenu de tiers pour dire à leurs sous-traitants habituelles, ben écoute, fais-moi là ce prix-là, je vais te donner le contrat. On comprend que celui qui avait préparé la soumission, souvent en commercial, industriel, institutionnel, même en résidentiel, la préparation d'une soumission, ça se fait à grand frais. Vous investissez du temps, de l'énergie et quand on voit qu'on utilise notre soumission et notre prix, non pas pour nous donner le contrat, mais pour négocier quelqu'un d'autre qui lui donnait à lui, c'était frustrant. Alors, un des objectifs visés par le Code, c'est justement d'arrêter cette pratique-là et s'assurer que ceux qui auront mis le temps, l'énergie nécessaire à préparer une soumission compétitive puissent obtenir le contrat. Ensuite, déterminer les règles de soumission communes à tout appel d'offres. Alors, on veut uniformiser la procédure de façon à améliorer les services offerts au public, aux personnes qui demandent des soumissions et aux entrepreneurs qui soumissionnent ou qui reçoivent des soumissions. Donc, évidemment, à partir du moment où on détermine des règles qui sont communes, ben tout le monde sait à quoi s'en tenir. On est en mesure de jouer avec des règles qui sont claires et, de cette façon-là, offrir un service qui sera beaucoup plus intéressant aux différents intervenants dans le cadre d'un projet. Évidemment, si on favorise une saine concurrence et de meilleur prix, les entrepreneurs destinataires vont en bénéficier. Évidemment, les donneurs d'ouvrage vont en bénéficier avec des coûts qui seront moindres que lorsque la compétition était peut-être un peu moins forte ou un peu moins structurée. Et le dernier but, c'est permettre au public et particulièrement aux membres de l'ouvrage de bénéficier des bienfaits d'une saine concurrence et les protéger contre les abus dans le processus de soumission et d'attribution au contrat. Alors, c'est ce que je viens de vous mentionner. Ensuite, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, le point de départ du BSDQ, autre que pour les entrepreneurs mécaniciens en tuyauterie ou les électriciens, c'est par un engagement. Alors, pour tous les entrepreneurs, sauf électriciens, mécaniciens en tuyauterie, tant et aussi longtemps que vous n'adhérez pas au BSDQ, que vous ne signez pas d'engagement, vous n'êtes pas liés par le BSDQ, vous n'êtes pas soumis aux règles qui sont prévues au code du BSDQ. Donc, la première étape qu'il faut comprendre et connaître, c'est l'engagement des entrepreneurs au BSDQ. Alors, l'article C1 du code prévoit que tout soumissionnaire doit, s'il veut que sa soumission soit acceptée par le BSDQ, détenir une licence d'entrepreneur délivrée en vertu de la loi sur le bâtiment, en remettre une photocopie au BSDQ et signer au préalable l'engagement suivant. Évidemment, tout ça doit être accompagné d'une résolution quand on est en compagnie ou incorporé sur forme de personne morale. Alors, la compagnie qui va signer son engagement va devoir transmettre une résolution. Alors, dans l'engagement, vous c'est important pour demain parce que vous allez voir que les responsabilités et les recours éventuels se retrouvent dans l'engagement. Alors, quand on l'assigne, on met le nom d'entreprise en haut, on dit l'entrepreneur si déçu désigné s'engage à observer les règles contenues dans le code de soumission, édité suivant l'entente établissant le Bureau des soumissions déposées du Québec, des SDQ, ainsi que les dispositions de tout amendement qui pourraient être apportées à ce code. Donc, c'est là que vous vous engagez à respecter les règles du code. Et ça, on verra un petit peu plus en détail demain, mais les tribunaux ont déterminé que c'est, quand vous signez ça, c'est un contrat que vous signez. C'est un contrat multipartis. Vous signez ça au bénéfice, évidemment, des trois organismes qui ont créé le code, mais vous le signez aussi en faveur de tous les entrepreneurs qui vont passer par le code et qui vont signer cet engagement-là. Et là, on vient dire, à l'égard de tous les autres soumissionnaires qui ont agi en conformité du code, il accepte en cas de contravention de sa part d'être responsable des dommages qui pourraient leur en résulter. Alors, voilà la première responsabilité de ne pas respecter le code. Face à tous les autres soumissionnaires, bien, vous pourriez être tenu des responsables des dommages qui pourraient découler. À l'égard des partis à l'entente, établissant le BSVQ, sous réserve et sans affecter les obligations de sanctions, droits et recours prévus en pareil cas, en vertu d'une loi, il accepte en cas de contravention de sa part, aux dispositions du code, dans toute offre, soumission ou contrat, à payer à titre de dommage à intérêt et fixer d'avance une pénalité égale à 5 % du prix du contrat obtenu. À défaut par lui de payer la pénalité déçue, une poursuite peut en conséquence être intentée contre lui par l'une des parties. Donc, il y a un recours en responsabilité qu'on verra plus en détail demain, mais il y a aussi, en plus, une pénalité qui pourrait s'appliquer. Il s'engage aussi à acquitter les amendes et à se conformer aux mesures disciplinaires qui pourraient lui être imposées par l'une ou l'autre des parties à l'entente du BSDQ pour une violation au code. En fait, les mesures disciplinaires, on va les voir plus auprès des membres des corporations, maîtres électriciens et maîtres mécanismes en tuyauterie, puisqu'il y a dans la loi et dans les règlements possibilité de sanctions à leur égard. Et l'engagement au code. Il aura obtenu contrat après avoir déposé une soumission par le truchement du BSDQ. Il s'engage à en informer le BSDQ. Il s'engage aussi à payer au BSDQ la cotisation annuelle. Il reconnaît et accepte que le BSDQ puisse considérer résilie ou nul le présent engagement s'il est en défaut d'acquitté toute somme d'une au BSDQ. Donc, par exemple, vous êtes condamné à une pénalité de 5 %, vous ne la payez pas, vous la contestez, on pourrait théoriquement vous refuser l'accès au BSDQ et résilie votre adhésion parce que vous devez des sommes au BSDQ et vous ne les payez pas. Alors ça, c'est l'engagement du soumissionnaire et je le répète, il n'y a aucun soumissionnaire qui peut passer par le BSDQ sans signer cet engagement-là. Ensuite, vous avez l'engagement de l'entrepreneur destinataire. L'entrepreneur destinataire étant l'entrepreneur ou les entrepreneurs généraux qui vont recevoir les soumissions. La règle prévue à ces deux est la même pour pouvoir adhérer au BSDQ, pardon. Vous devez détenir une licence, vous devez remettre une photocopie au BSDQ. Normalement, vous devez également transmettre une résolution vous autorisant le signataire à signer l'engagement et évidemment, on signe l'engagement. Vous allez voir, la formulation est un peu différente parce que là, c'est celui qui reçoit les soumissions. Alors, comment il fait ça? Qu'est-ce qu'il va faire avec? L'entrepreneur si-dessus désigné s'engage à se conformer quant à l'adjudication des contrats, donc pas quant à la présentation, mais quant à l'adjudication, donc à l'octroi des contrats. Aux règles contenues dans le code de soumission, il explique suivant l'entente établissant le bureau des soumissions déposées du Québec, il y a tout amendement. Il déclare exiger la fourniture d'un cautionnement de soumission et d'une lettre d'intention ou d'une garantie de soumission suivant les dispositions modalités prévues au code et ses annexes. On verra un peu plus tard que dans certains cas, un entrepreneur a l'obligation pour que sa soumission soit considérée comme conforme de déposer avec un cautionnement de soumission et une lettre d'intention qui vise l'obtention d'un cautionnement d'exécution et un cautionnement matériau gage main-d'oeuvre. Il déclare que les soumissions, et ça c'est très important pour les généraux, les destinataires, parce qu'une fois que vous allez avoir signé cet engagement-là, on dit, il accepte que les soumissions lui soient rendues disponibles uniquement par voie informatique par le biais du BSDQ, suivant les modalités établies. C'est là que l'entrepreneur général a pu le choix. Et je reviens à mon exemple du départ, électricien, mécanicien en tuyauterie, ils sont tenus de par la loi de passer par le BSDQ lorsque le BSDQ est applicable. Le général, lui, qui veut obtenir une soumission de ces entrepreneurs spécialisés-là, doit signer cet engagement-là pour obtenir leur soumission. Une fois qu'il a signé cet engagement-là, on dit, il accepte que les soumissions lui soient rendues disponibles uniquement par voie informatique, par le biais du BSDQ. Donc, s'il veut des soumissions d'autres entrepreneurs spécialisés, il ne pourra pas les accepter si elles ne transigent pas par le biais du BSDQ, d'où l'obligation des autres entrepreneurs spécialisés d'adhérer au BSDQ. Et là, à l'égard de tous les autres entrepreneurs destinataires qui ont agi en conformité du code, à l'égard de tous les soumissionnaires et à l'égard de tous les soumissionnaires, il accepte en cas de contravention de sa part d'être responsable des dommages qui pourraient en résulter. Alors là, il y a un recours qui peut être entrepris, on verra encore plus en détail demain, mais contre l'entrepreneur destinataire qui octroie des contrats en contravention du code. Là, et l'entrepreneur soumissionnaire lésé et l'entrepreneur général lésé pourrait poursuivre l'entrepreneur général qui a connu l'infraction. Encore une fois, à l'égard des parties à l'entente, donc la CMDQ, l'ACQ et la CMQ, possibilité d'une pénalité de 5% du contrat conclu en violation des règles. Alors, ce sont les deux engagements qui viennent lier les entrepreneurs au BSDQ et c'est ce qui est générateur de responsabilité pour les entrepreneurs tant soumissionnaires que destinataires. La transmission des soumissions. Alors, on en a parlé et on l'a vu également dans l'engagement, la transmission doit se faire exclusivement par dépôt électronique. Alors, vous obtenez un code que vous rentrez et que vous pouvez déposer vos soumissions et ça doit se faire uniquement électroniquement. Donc, on comprend qu'il n'y a plus d'enveloppe, ça ne se fait plus par papier, ça se fait à partir du confort de votre bureau ou de votre résidence. Vous transmettez votre soumission au moyen de l'électronique. Alors, les conditions d'application du code, parce que je vous ai dit, on est tenu de passer par le code lorsqu'applicable. Et ça, ces conditions-là, c'est important de les comprendre parce que ce n'est pas dans tous les cas, ce n'est pas toute soumission qui doit nécessairement passer par le code, c'est-à-dire par le BSDQ. Alors, le code prévoit que, dans un premier temps, lorsque le maître de l'ouvrage demande que les soumissions des entrepreneurs spécialisés passent par le code. Donc, à l'occasion, on va mettre dans les plans et devis préparés par le donneur d'ouvrage une clause par laquelle on demande à ce que les entrepreneurs spécialisés déposent leur soumission par le biais exclusif du BSDQ. Dans ce cas-là, l'entrepreneur n'a pas le choix, l'entrepreneur général, il doit obtenir ses soumissions par le BSDQ et donc, les entrepreneurs spécialisés devront, s'ils ne sont pas membres, devenir membres, s'ils veulent transmettre leur soumission au BSDQ. Je dois vous dire que cette clause-là n'est pas très fréquente. qu'on laisse mettre l'entrepreneur général qui soumissionne de la façon d'obtenir ses prix. Alors, ça arrive à l'occasion, mais ce n'est généralement pas cette disposition-là qui trouve application. La disposition qui trouve plus souvent application, c'est lorsque les quatre conditions suivantes sont réunies. D'abord, les travaux doivent être exécutés sur les territoires du Québec. Alors, seuls les travaux exécutés au Québec sont soumis au BSDQ. Si vous allez travailler en Ontario, si vous allez travailler au Nouveau-Brunswick, s'il y a des projets là-bas, le BSDQ ne s'applique pas. à vérifier s'il n'y a pas d'autres organismes qui peuvent s'appliquer, d'autres règles qui peuvent s'appliquer là-bas, mais ça ne sera pas le BSDQ. Ensuite, lorsque plus d'une offre est demandée, pour qu'il y ait application des règles privées au cœur, plus d'une offre doit être demandée. Donc, si par exemple un entrepreneur général est appelé à exécuter un contrat commercial et institutionnel et qu'il ne demande pas, il est le seul par exemple à présenter un prix, on oublie qu'il y a des règles d'appel d'offres en matière publique ou c'est un contrat qui n'est pas suffisamment important. Alors, l'entrepreneur demande un seul prix à un de ses entrepreneurs spécialisés. Alors, s'il y a seulement qu'une offre qui est demandée, on n'aura pas à passer par le BSDQ, on pourra transmettre l'offre directement ou la soumission directement à l'entrepreneur général. Le code prévoit ce qui est considéré comme plus d'une offre. Alors, on dit il est considéré que plus d'une offre est demandée lorsque plus d'un soumissionnaire est appelé à présenter une soumission pour une spécialité assujettie. Alors là, ce qui est important de comprendre, ce n'est pas qu'il n'y ait qu'un seul soumissionnaire qui présente une offre à un entrepreneur. C'est lorsqu'il y a plus d'un soumissionnaire qui est appelé à transmettre une soumission pour une spécialité assujettie. Donc, s'il y a plus qu'une offre qui est déposée au BSDQ parce qu'il y en a qui sont présentées à d'autres entrepreneurs généraux, on ne sera plus dans un cas où il n'y a qu'une seule offre qui est présentée. Même s'il n'y en a qu'une seule qui vous est présentée à vous, le simple fait qui est plus qu'un soumissionnaire qui est appelé à présenter une soumission dans une spécialité, on considérera qu'il y a plus d'une offre qui a été demandée. Et elle considère comme étant un appel d'offre toute invitation soumissionnée sur quelque forme que ce soit ou la remise ou la mise en disponibilité des documents de soumission. Alors, vous comprendrez qu'il y a à peu près juste les appels d'offres sur l'invitation, et même là où un entrepreneur pourrait être appelé à présenter un prix. En matière publique, généralement, les projets sont déposés sur le SEO, le système d'appel d'offres informatique, le système électronique d'appel d'offres, très exactement. Alors, à partir du moment où on dépose les plans et devis sur ce système-là, l'ensemble des plans et devis, pour l'ensemble des spécialités, est à la disposition de tous. Donc, il y a plus qu'une offre qui va être demandée. Alors, ça sera la responsabilité de l'entrepreneur général, destinataire, celui qui va accepter d'obtenir une soumission d'un seul soumissionnaire, ainsi qu'au soumissionnaire, de s'assurer qu'il n'y a pas d'autres offres qui n'ont pas été faites à d'autres pour cette spécialité-là. Ensuite, lorsque le prix de la soumission pour la réalisation, pour la spécialité est égale ou supérieure à la somme de 20 000. Donc, toute soumission en bas de 20 000, et là, on n'inclut pas les taxes. Donc, tout ce qui est en bas de 20 000, on n'a pas besoin de passer par le BSDQ. Alors, seul 20 000, c'est-à-dire 20 000 et une saine et plus, parce que lorsque le prix de la soumission de la spécialité est égale ou supérieure à la somme de 20 000, donc je m'excuse, 20 000 et plus, là, on devra passer au BSDQ. Ce qui est en bas de 20 000 n'est pas associé. Et aussi, élément important, il faut que les documents d'appel d'offres, les documents de soumission permettent la présentation de soumissions comparables. Et je vais faire une distinction entre un projet avec plans et devis très précis qui, ça amènera la possibilité de transmettre des soumissions comparables parce que généralement, les matériaux, les techniques d'assemblage, les normes, tout sera prévu au devis. Alors, un entrepreneur spécialisé, quel qu'il soit dans la même spécialité, soumissionnera sur la même chose. Mais lorsque, par exemple, il est demandé à un entrepreneur général de préparer un projet et qu'il demande des propositions de produits, d'éléments à inclure dans sa propre proposition à un entrepreneur spécialisé, on ne pourra pas parler de documents de soumission permettant la présentation de soumissions comparables. Pourquoi? Parce que certains entrepreneurs pourraient présenter certains types de produits avec une certaine quantité. Certains autres pourraient prévoir d'autres types de produits, des quantités différentes. Alors, il devient presque impossible de pouvoir quantifier chacune des soumissions et voir s'il y en a des prix qui peuvent s'équivaloir ou s'il y en a un qui est plus élevé que l'autre, les produits ou les travaux étant possiblement différents d'un à l'autre. Donc, ça prend des documents d'appel d'ordre, des documents de soumission qui permettent des soumissions, la présentation de soumissions comparables. Ces soumissions-là sont cumulatives. Dès qu'il y en a une qui n'est pas rencontrée, on n'a pas à passer par le BSDQ, le code ne s'appliquera pas. Transmission des soumissions. D'abord, bon, évidemment, il y a plusieurs règles ce matin pour les fins de l'exercice. C'est un charbol qu'on fait, je vous donne les dispositions les plus importantes qui peuvent être complétées par certaines autres dispositions. mais la première qui est importante pour vous de comprendre et de connaître, c'est l'article D1 qui prévoit que la soumission que vous présentez doit être conforme. Alors, si votre soumission n'est pas conforme, elle ne peut pas être retenue. Alors, la soumission doit être conforme d'abord au document de soumission. Alors, si vous excluez certains éléments d'une section de devis, votre soumission ne sera pas conforme au document d'appel d'offres. S'il y a certaines règles qui ne sont pas appliquées, donc par exemple, vous devez passer par le BSDQ, vous décidez de transmettre votre soumission directement, vous enfreignez une règle du code, votre soumission est réputée être non conforme. Elle doit respecter l'étendue des travaux prévus au document de soumission. Et ça, ça veut dire que c'est l'ensemble des travaux prévus pour une spécialité assujettie qui doit faire l'objet de votre soumission. Vous ne pouvez pas exclure des travaux qui sont prévus au devis. Alors, il y a plusieurs entrepreneurs qui ont l'habitude d'exclure des choses. Ils veulent être sûrs que ça, c'est pas dans leur prix et que c'est bien compris. La problématique est la suivante. c'est que si vous l'excluez et qu'il est prévu ce travail-là dans le devis, bien votre soumission ne sera carrément plus confort et ne pourra pas être acceptée. Si d'un autre côté, ce n'est pas prévu au plan des devis, ça sert à rien de l'exclure parce que de toute façon, ce n'est pas prévu au plan des devis. Maintenant, si vous n'êtes pas sûr que vous préférez que votre soumission soit rejetée plutôt que de voir certains travaux vous être imposés, bien là, vous pouvez mettre des exclusions, mais en sachant que si c'est un clé au devis, votre soumission ne sera pas confort. Mais au moins, vous ne ferez pas des travaux que vous ne vouliez pas faire et que vous n'aviez pas compté. Donc, on doit respecter l'étendue de travaux prévus au document soumission. La soumission ne doit viser qu'une seule spécialité et ne pas comporter d'exclusion dans le but de demeurer comparable. L'objectif de la présentation des soumissions au DSDQ, c'est de pouvoir comparer. Alors là, si un exclut telle chose, un autre exclut telle chose, un autre ajoute telle chose, c'est difficile de comparer et être en mesure de déterminer si on obtient le meilleur prix possible. Donc, on vise une spécialité, mais la totalité de la spécialité, on exclure de déterminer. Ceci étant dit, il y aura des exceptions qui pourront être faites au niveau mécanique, plomberie, où le code prévoit que dans certains cas, on peut considérer plusieurs sous-spécialités comme une seule spécialité. Et là, ça dépend de la rédaction des documents d'appels d'offres. Alors, ça, c'est une exception, mais la règle, c'est qu'on présente une soumission par spécialité à ce sujet de scie et on ne fait pas d'exclusion. Ensuite, dépôt au DSDQ seulement, on l'a vu, et sur la formule de soumission prescrite. La soumission doit être remplie de façon électronique selon la formule prescrite par le code. Une soumission distincte par spécialité, on l'a vu à D1. Et D4.1, vous pouvez le noter si jamais il y en a parmi vous qui travaillez au niveau surtout de l'électricité et surtout aussi mécanique du bâtiment. On prévoit, malgré l'article, les permis à un soumissionnaire de déposer une soumission regroupant des spécialités distinctes de mécanique ou une soumission regroupant des spécialités distinctes d'électricité, même si ces spécialités sont décrites dans des divisions différentes d'un devis, à moins d'indications écrites contraires dans les documents de soumission. Là, la problématique qui découle de cet article-là, c'est que vous aurez des entrepreneurs qui vont décider de déposer une soumission en bloc pour l'ensemble de la mécanique ou l'ensemble de l'électricité et d'autres qui vont diviser en fonction de sections de devis. Et le général, lui, il a le choix, mais il doit être conséquent. Le contrat qu'il va donner, il peut ramasser toutes les soumissions, mais si finalement, il y a une soumission qui est obtenue directement d'un entrepreneur parce qu'il est soumissionnaire pour une section du devis qui est en bas de 20 000, il pourrait l'obtenir là, puis il pourrait prendre les soumissions dans les autres sous-spécialités, puis décider d'accorder les faux contrats alors qu'il y en a un qui a soumissionné pour la totalité. Alors, ça revient à l'entrepreneur général de décider la formule qu'il va utiliser. Des fois, ça peut être plus avantageux pour un entrepreneur spécialisé de fractionner, il peut le faire, ou de regrouper. Mais ça devient quelquefois difficile de déterminer qui aurait dû obtenir le contrat à cause de ces fractionnements qui sont permis, ce qui est une exception à la règle qu'on veut. Donc, décider que la soumission doit comprendre tous les travaux de la spécialité et c'est possible pour un entrepreneur soumissionnaire de transmettre une soumission à des prix différents à des entrepreneurs destinataires différents. Alors, moi, j'ai déjà vu un litige entre une de mes clientes, l'entrepreneur général et un sous-traitant. Alors, le sous-traitant en question, on voyait toujours des prix bien, bien bons aux concurrents de ma cliente et à ma cliente des prix plus hauts dans le but de faire en sorte que ma cliente n'ait pas le contrat et que ce soit les autres. Une petite vengeance. Puis souvent, bien, malheureusement, ça arrivait que c'est ce qui arrivait parce que l'entrepreneur spécialisé en question avait toujours d'excellents prix. Il y a un contrat, entre autres, que ma cliente a vraiment perdu et il l'a très bien identifié. S'il y avait eu le même prix que les autres pour cette spécialité-là, bien, il serait rentré, c'est lui qui avait eu le contrat, il ne l'a pas eu à cause de ça. Mais c'est possible, soit à cause de la réputation, à cause de mauvaises expériences de travail, de pénaliser un entrepreneur avec un prix complet de vie envoyée ou, à l'inverse, d'avantager un entrepreneur avec un prix complet de vie envoyée. Maintenant, l'article D10 impose à toute soumission, à tout soumissionnaire qui dépose une soumission dont le prix est égal ou supérieur à 100 000 $. Alors, on en annexe le montant parce que, jusqu'à tout récemment, le montant était plus bas que 100 000 $. On le modifie avec l'évolution du temps. Mais, donc, maintenant, chaque soumission d'une spécialité qui est déposée au BSDQ, pour être conforme, si le prix est égal ou supérieur à 100 000 $, cette soumission-là doit obligatoirement être accompagnée d'une garantie de soumission. Alors, une garantie de soumission, ça peut être un chèque visé ou c'est un cautionnement de soumission qui est accordé par une compagnie de caution et accompagnée d'une lettre d'intention. Donc, quand on soumissionne sur un contrat de 100 000 $ et plus, on a un cautionnement de soumission à donner, qui est généralement l'équivalent de 10 % du prix de la soumission. Et ensuite, une lettre d'intention par laquelle une compagnie de caution s'engage à émettre, si vous obtenez le contrat, un cautionnement d'exécution ou un cautionnement pour matériaux gagement main d'oeuvre. Ces soumissions-là devront être de l'équivalent de 50 % du prix de votre soumission. Donc, soumission en haut de 100 000 $, cautionnement obligatoire, de 100 000 $ et plus, moins de 100 000 $, c'est facultatif. La soumission ne sera pas non-confort si vous déposez votre soumission en haut de 100 000 $ sans cautionnement ni lettre d'intention, mais il pourra y avoir une conséquence. Alors, E1 prévoit l'obtention d'un code d'accès pour les soumissionnaires en signant votre protocole d'utilisation. Donc, le protocole n'étant pas votre engagement, vous devrez signer un protocole d'utilisation du système informatique et vous obtiendrez un code d'accès pour déposer votre soumission. Toute personne intéressée peut présenter un projet, peut l'ouvrir au BSDQ. Donc, si un projet n'est pas ouvert au BSDQ, un entrepreneur spécialisé pourrait décider de l'ouvrir, déposer par le biais du BSDQ. Toute personne intéressée peut présenter une demande au BSDQ pour ouvrir une spécialité et y déposer des soumissions. Alors, le contenu de vos soumissions, évidemment, vous allez devoir décrire le projet, vous identifier la spécialité visée par la soumission et l'élumération des sections du devis visées par la soumission. Ça, là, vous devez porter une attention particulière parce qu'il y a différentes façons d'indiquer la section de devis. Vous pouvez marquer le numéro de la section de devis générale et la jurisprudence a déterminé que ça fait en sorte d'inclure toutes les sous-sections. Alors, vous marquez un chiffre, c'est la section de devis, ça inclut tout le reste. Si vous commencez à énumérer des sous-sections de devis, là, vous devez être très prudent parce que si vous en oubliez une, c'est comme si c'était une exclusion. Pourquoi? Parce que vous soumissionnez sur des sections ou sous-sections de devis que vous indiquez. Donc, si vous n'indiquez pas une sous-section, c'est parce que vous ne la mettez pas. Et on a vu tout à l'heure que lorsque vous soumissionnez, vous devez soumissionner pour la totalité de la spécialité assujettie. Donc, faire attention à l'énumération des sections de devis. Et là aussi, où il faut faire attention, c'est les addendas. Souvent, dans les documents d'appel d'offres, les architectes, les ingénieurs vont produire des addendas qui vont venir modifier les plans et devis. Si vous omettez de mettre un addendas qui n'a rien à voir avec votre spécialité, qui n'influence en rien vos travaux, ça ne cause pas de problème. Par contre, si vous omettez de mettre le numéro d'un addendas qui vient influencer la nature de vos travaux, on pourrait considérer, ou le prix, aussi minime soit-il, on pourrait considérer que le fait d'avoir omis cet addendas-là, votre soumission ne sera pas conforme. Alors, faire attention aux addendas prévus. Quand il n'y a pas de devis comme tel, des fois, c'est des instructions qui sont indiquées sur les plans. Vous devez mettre les sections de plans ou les pages du plan qui sont pertinentes. On dit l'énumération des plans visés par la soumission. L'énumération des addendas, évidemment, vous allez devoir mettre le prix, c'est l'objet de la soumission. Le nom des entrepreneurs destinataires à qui la soumission est adressée. Un, vous n'êtes pas obligé d'envoyer le même prix à tout le monde. Deux, vous n'êtes pas obligé d'envoyer un prix à quelqu'un qui peut décider que tel ou tel entrepreneur, ça ne vous intéresse pas d'envoyer un prix, vous ne le donnez pas. Le nom des autres personnes qui pourront obtenir une copie, comme le même de l'ouvrage architecte et l'ingénieur du projet. Alors, dépôt au BSDQ. Évidemment, dans les documents d'appel d'offres, en fait, le BSDQ va prévoir l'heure à laquelle les soumissions devront être déposées. Alors, il faut suivre ça parce qu'évidemment, une soumission qui arrive ne serait-ce qu'une minute en retard. Avant, on fonctionnait de façon électronique. Ça se fait automatiquement. Avant, on avait un punch-clap, un ordinateur. Puis, on imprimait l'heure à laquelle c'est arrivé. Dès que vous dépassez l'heure, la soumission est refusée. Puis, ici, c'est envoyé électroniquement. Alors, ça se fait automatiquement. Mais, si vous dépassez d'une minute, oubliez ça. Votre soumission ne sera pas valable. Je vais rapidement pouvoir répondre à quelques questions. Le temps file. Juste savoir qu'il y a possibilité de reprendre votre soumission. En tout temps, avant l'heure de la culture du dépôt des soumissions au BSDQ, vous avez déposé. La soumission n'est pas encore ouverte. Vous pouvez la reprendre. Ça annule totalement votre dépôt. Puis, vous avez un droit de retrait aussi. Le droit de retrait, ça, c'est le droit de reprendre votre soumission entre le moment où la soumission a été ouverte au BSDQ et le moment prévu pour l'heure de clôture, en fait, des soumissions des entrepreneurs destinataires, des entrepreneurs généraux. Alors, là, il faut regarder, là, il y a un délai minimum de 8 heures ouvrages avant où vous pourriez reprendre votre soumission. Mais, dans ce cas-ci, il y a des frais de retrait de 1 % de votre soumission jusqu'à concurrence de 5 000 $. Voilà, c'était, on n'aurait pas en parlé, il y a encore beaucoup plus. Je vais faire ça rapidement. Évidemment, c'est un surveur. Maintenant, je vous invite, si vous avez des questions, à utiliser l'application. Il y a quelqu'un qui va me transmettre vos questions écrites. Vous pouvez voir un certain délai. Évidemment, s'il y en a qui ont déjà posé des questions, au fur et à mesure, la bourse va se retrouver au bout de la file. Donc, on va y venir. Si on n'a pas le temps de les répondre, de toute façon, je le répète, vous aurez mes coordonnées. N'hésitez pas à m'appeler, ça va me faire plaisir. Vous m'envoyez un courriel, ça va me faire plaisir de vous répondre. Alors, je cède la parole à Nathalie qui va recevoir vos questions. Donc, pour le moment, on n'a reçu qu'une seule question. Je vous la pose. À quel moment le BSDQ n'est pas applicable pour la CMEQ ou la CMMMTQ? Dans les deux cas, c'est les règles d'application qu'on a vues au début. C'est-à-dire, par exemple, si le maître de l'ouvrage ne demande pas de façon expresse à ce que les soumissions des entrepreneurs spécialisés passent par le BSDQ ou sinon, si une des quatre conditions prévues ne se retrouve pas, bien, vous n'aurez pas à passer. En fait, pour la CMEQ, la CMMTQ, les règles d'application sont les mêmes que pour tout le monde. Donc, les quatre conditions qu'on a vues, s'il y en a une des quatre qui n'est pas rencontrée, vous n'aurez pas à passer par le BSDQ. Vous, la différence, c'est que pour être lié aux règles du BSDQ qu'on a vu aujourd'hui, ils vont vous faire signer un engagement, mais vous n'avez pas à signer cet engagement-là pour être lié. C'est la loi sur la Corporation des maîtres électriciens ou la Corporation des maîtres mécaniciens anti-autriques du Québec qui vous impose de passer par le BSDQ lorsque les règles qu'on a vues sont applicables. Alors, vous n'êtes pas, ce n'est pas plus lourd comme fardeau pour vous. Vous devez regarder si les règles d'application sont rencontrées ou non. Eh bien, c'était la seule question. Je pense que votre présentation a été très claire. Donc, il n'y a pas d'autres questions relativement à la présentation d'aujourd'hui. Donc, je peux vous laisser aller avec le mot de la fin. Parfait, merci. Alors, je vous remercie de votre écoute. Demain, on va continuer. On va revenir sur les ententes que vous signes pour parler des recours et on va voir certaines décisions parce que le groupe de la présentation portera sur les non-conformités parce que juste pour vous donner ou vous mettre de l'eau à la bouche, vous devez savoir que les non-conformités ne sont pas toutes objets de rejet de la soumission. Certaines non-conformités pourront quand même permettre de retenir la soumission. Alors, demain, c'est ce qu'on verra. Alors, je vous invite à revenir en tant de la deuxième partie demain à 11h. Merci. Bonne fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada